La technologie envahit le sport, le football à sa goal line. Les courses hippiques auront peut-être bientôt leur capteur de foulée. Un mouchard discret qui permettra de savoir si un trotteur s'est mis au galop et tout cela en temps réel. Au football, lorsqu'ils font appel au VAR, l'arbitre fait appel au VAR, il doit interrompre le match, il doit attendre de regarder les images, etc. Ici, le gros avantage du système qui nous est proposé pour les courses, c'est que le commissaire pourra prendre la décision pendant la course. Deux systèmes sont en concurrence et Cocorico, tous deux sont made in ENO. Le premier vient de l'ALA. On a un capteur, c'est un gyroscope et un accéléromètre qui est connecté à un Arduino qui va récolter les données. Le capteur sera positionné sur la croupière du cheval. L'idée, c'est qu'en mesurant l'accélération et les variations angulaires, on peut détecter les sorties d'allure. Donc, un cheval qui trotte n'aura pas les mêmes accélérations qu'un cheval qui galope. Et dans l'idée, par exemple, ici, si je scoue différemment, on peut voir que le signal change. Donc, selon que je scoue horizontalement ou verticalement, le signal affiché à l'écran change. L'autre modèle de capteur, développé par Lumons, se fixe à la patte du cheval. Le commissaire, il est dans son van qui fait le tour du stade. Et donc, il a trois loupiottes, on va dire, vert, orange, rouge. Là, vert, tout va bien. L'orange, le cheval commence à faire des foulées en dehors de sa course. Le commissaire jette un oeil plus attentif à ce cheval-là. Puis, hop, il passe à la rouge. Le cheval, on sait bien qu'il a fait ses 15 foulées et plus. Maintenant, c'est au commissaire à lui de dire si oui ou non, il le disqualifie. Pour l'heure, ces deux projets sont encore en phase expérimentale. On a des résultats qui sont, je veux dire, mitigés parce que ça dépend des chevaux. C'est-à-dire que chaque cheval ne va pas galoper exactement de la même manière. Certains vont avoir tendance à donner un peu, ce qu'on appelle donner du cul, c'est-à-dire donner des coups sur la croupière. Et ça, c'est détecté pour l'instant par le capteur. Donc, l'idée, c'est d'avoir des entraînements sur plein de chevaux différents pour avoir quelque chose qui est très général. Et c'est là qu'intervient le centre provincial des métiers du cheval. En fait, nous avons été contactés par les universités pour, dans un premier temps, prêter des chevaux et des cavaliers. Donc, nous avons commencé l'expérimentation avec l'université et la haute école. Une manière pour l'enseignement de rester dans la course.